Musique Et bien salut à tous et salut à toutes C'est Mara J'espère que vous allez bien Personnellement je me porte très bien Juste avant de commencer ce deuxième épisode De comment bien débuter à SimCity Je voudrais remercier Toutes les personnes qui m'ont encouragé Qui m'ont demandé de continuer J'ai eu plein de commentaires J'ai eu un commentaire de Faut que je me rappelle son pseudo Je me rappelle plus son pseudo C'était sur jeuxvideo.com Je me rappelle plus son pseudo Vraiment désolé Mais je me rappelle Que sa signature c'est Total War supérieur à All Donc cette personne là M'a dit C'est bien J'ai beaucoup aimé ta vidéo Un truc comme ça Tu as le charisme de certains grands youtubeurs Je crois qu'il m'a dit ça Et ça je peux vous dire Que ça m'a fait super plaisir C'était quelque chose qui m'a fait très 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 plaisir Et j'ai eu 13 gemmes dessus Enfin à l'heure à laquelle je la tourne Il est 15h53 On est le Je vais vous dire tout de suite On est le 13 mars Donc comme ça vous savez quel jour il est Donc vraiment merci à tous Et merci à toutes Voilà Donc vous pouvez voir que vous reconnaissez pas l'ancienne ville C'est normal J'ai fait une ville qui s'appelle le Pic d'Oulong Bon c'est le nom de base Je l'ai faite pour vous donner un repère C'est des grandes avenues C'est plein de résidences Il y a quelques petites maisons plus développées Que je vous expliquerai comment les faire plus tard Et bien je l'ai faite en je ne sais pas 30 minutes de boulot à peu près Vous pouvez voir que vu que c'est une vraie partie J'ai mis que des avenues pour faciliter le travail Et puis voilà Donc aujourd'hui On va apprendre Quelques petits trucs Donc on va apprendre comment améliorer les routes Et comment les améliorer efficacement On va apprendre à réguler le trafic On va apprendre quelques trucs sur les services publics Tout ça tout ça Voilà Donc on est parti Donc d'abord Vous voyez que quand vous cliquez ici Sur le symbole route Vous voyez l'engorgement des routes Or Toutes mes routes sont dans le vert C'est bon Voilà Donc là j'ai pas de problème Quand mes routes deviendront rouges J'irai simplement ici dans amélioration de route Je cliquerai sur la route qui est rouge Et je ferai avenue de densité élevée De niveau supérieur Et ça me permettra d'avoir une plus grande route Pour permettre à plus de gens de passer Voilà Donc ça c'est comme ça Vous savez comment faire Parce que moi j'ai eu un peu de mal en fait ce que je faisais Je cliquais comme ça Et je faisais comme ça Et j'y arrivais pas Alors qu'en fait il faut faire un clic Il faut faire un clic et pas maintenir Donc vous voyez que celle là était devenue un petit peu orange Donc on va l'améliorer Voilà Donc elle devient un peu plus grande Et ensuite elle est encore améliorable On a un truc qui fait passer des trams Enfin c'est un truc de ouf Et c'est pas pour tout de suite Donc on va parler des services publics Donc je prends mon temps que l'argent monte Pour que je puisse bien vous montrer Donc vous voyez que là c'est bien réparti Je suis l'indicateur RCI partout Sauf pour les industries Vous voyez que dans cette ville Il n'y a aucun endroit jaune Donc il n'y a pas d'industrie Pourtant ma ville est prospère Je me fais 7000 de Même je me fais 7000 de l'heure Donc c'est vraiment pas mal Mais les gens travaillent dans les commerces Et travaillent chez mes voisins Donc Enfin Oui Ils travaillent chez les voisins Il me semble Ouais Ils doivent passer par Donc il y en a qui travaillent chez Kasiogs Je suppose Chez Fazei ou Sakai Il y en a qui travaillent Je suppose Chez Torkan Excusez-moi si je prononce mal Voilà Donc ils travaillent là-bas Et puis ils travaillent au shop Et tout ça Donc on va commencer tout de suite Pour les services publics Déjà je vais vous montrer Comment on améliore une mairie Ça ça va être joli Donc on clique sur améliorer C'est tout simple Hop Et voilà La mairie est améliorée Je vais peut-être juste On m'a dit aussi Que ça ramouillait un petit peu Donc je vais peut-être juste baisser Un petit peu mes graphismes Je vais mettre en Tout en élevé Au lieu de mettre très élevé L'effet maquette Je vais vous le montrer Bon c'est pas quelque chose De très intéressant Bon je vais vous montrer Voilà Donc le principe de l'effet maquette C'est un effet plus maquette Mais quand on zoom Vous voyez que c'est Là ça fait bien C'est joli Ensemble la porte Mais dans l'ensemble c'est joli D'accord Ça se conduire Mais là vous voyez Quand on zoom Ça fait un peu dégueulasse Mais bon Vous faites ce que vous voulez Avec cet effet Donc voilà Alors on va parler des services publics Maintenant que j'ai amélioré ma mairie Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Donc ce qu'on peut faire On peut rajouter des trucs Par exemple Je vais vous montrer Le ministère des finances Vous aurez En fait ça marche par région Donc si dans votre région Il y en a déjà un N'en faites pas Dans votre région il y en a un C'est bon Donc le ministère des finances Il sert à contrôler les impôts Selon les trucs Par exemple Dans les catégories RCI Donc faire payer plus d'argent aux habitants Leur faire payer moins aux industries Etc Le ministère de la sécurité Permet de rajouter des pompiers Des policiers Tout ça Plus haut niveau Le ministère du tourisme Bah ça permet de faire Des trucs de tourisme Donc des grands bâtiments Bien connus Tels que l'arc de triomphe Et puis il me semble Qu'il y a le Comment ça s'appelle Vous savez Le Brodenburg Porte là Enfin la porte de Brodenburg Celle Qui est connue Pour le mur de Berlin Ministère du transport C'est pour avoir les gares L'aéroport Le ferry Tout ça Et Ministère du service public C'est pour avoir Une centrale de recyclage Recyclage des ordures Centrale nucléaire Tout ça Tout ça Voilà Donc Et ça c'est un héliport Donc c'est pour un effet stylé Je vais pas le mettre Parce que j'ai pas trop trop d'argent A dépenser Donc voilà Donc je vais vous montrer maintenant Les services publics pour de vrai Qui sont au nombre de 5 Plus Deux plus ou moins Qui sont ces deux là Donc on va commencer Donc moi ce que je vous conseille Pour la rue des services publics C'est de mettre une grande avenue Pourquoi ? Parce que Par exemple Pour que vos pompiers Ne soient pas bouchonnés Et tout ça Donc moi je mets une grande avenue Vraiment pour que mes pompiers Puissent partir Que mes flics puissent partir Très facilement Voilà Donc ça c'est un petit conseil A retenir Donc l'élimination des ordures J'en ai déjà mis Il est là Voilà Donc ça ne fait pas de pollution Donc les gens ne sont pas tristes A côté Vous voyez que là J'ai deux camions de poubelle Donc j'ai juste à cliquer là Boum Je pourrais en rajouter deux C'est la fonction édité Donc je ne vous ai pas parlé Il y a aussi l'incinérateur de déchets Bon je n'ai pas fait gaffe au vent Donc là vous voyez Que ça irait directement Vers Amazon industriel Mais ce n'est pas grave Donc je vais vous montrer La police par exemple Dans les incendies Donc les incendies Vous avez deux choix Vous avez La petite caserne de pompiers Pour une petite ville Et la grande caserne Pour une grande ville Or On a une petite ville De seulement 5000 habitants Donc pas la peine De se prendre la tête On fait une petite caserne Voilà Donc j'ai fait ma petite caserne Et à partir de là Vous avez plusieurs choix Vous pouvez l'éditer Donc j'ai de la thune Donc je vais pouvoir le faire Vous pouvez rajouter un panneau Qui ne sert à rien A part pour l'esthétique Vous pouvez rajouter Un mat de caserne de pompiers Qui ne sert à rien A part pour l'esthétique Vous pouvez rajouter Une horloge Une alarme d'incendie Alors ça c'est pratique Quand vous la mettez Vos pompiers Réagissent plus vite Donc ça Pardon Excusez moi C'est très bien Quelque chose Pour que les incendies S'éteignent plus rapidement Et vous pouvez rajouter Des camions Ce que je ne vais pas faire Parce que ça coûte très cher Vous voyez 15 000 simflouze Mais en tout cas C'est très cher Et vaut mieux éviter En début de partie Tant que vous n'en ressentez pas Le besoin Voilà Donc vous voyez Que la route est très verte Parce qu'il n'y a personne Qui va Voilà Donc on va faire un hôpital Enfin une clinique Plus précisément Parce que l'hôpital C'est le truc Over méga cheaté Over méga cheaté Qui coûte 120 000 euros Bref Donc on crée la clinique Donc la clinique Je vous recommande De la mettre Plus Le plus près possible De manière à Est-ce que les gens Arrivent plus vite C'est logique Enfin les pompiers Vous pouvez faire La même chose Mais bon Moi je ne l'ai pas fait Ce n'est pas quelque chose Vous savez Ils ne perdent que 100 mètres Ce n'est pas méchant Voilà Donc là On a tout ce qu'il faut Pour faire fonctionner Notre ville plutôt grande Mais vous pouvez voir Que Et bien Ce n'est pas vert partout Si on regarde Le taux de De médecinage Si on peut dire comme ça Le taux de soins De soins Pour les gens Vous pouvez voir Que c'est très bas Et au niveau des pompiers Aussi Vous voyez que là c'est vert Bon Voilà Quand vous cliquez Vous pouvez voir A peu près le niveau Donc c'est dommage C'est bas Ce qui est un sinu Ce qui est un plique Pardon Que vous allez devoir Créer plusieurs Cliniques Plusieurs Centres de pompiers Etc Vous serez obligé Voilà Donc si vous voulez N'en faire qu'un seul Pour 50 000 habitants Ne rêvez pas Moi j'en ai que 5 J'en ai que 5 000 huit ans Et c'est déjà Pas top C'est à dire que Les pompiers iront Bien sûr Ils ne vont pas dire Oh il y a un mur invisible On fait demi-tour Mais les pompiers Seront beaucoup plus lents C'est à dire S'il y a le feu ici Un petit feu Et qu'il y a un énorme feu là-bas Ils vont traiter en priorité Le feu qui est là Pareil S'il y a quelqu'un Qui a une jambe cassée L'ambulance ira la chercher Ici Et si là-bas Il y a quelqu'un Qui a un truc grave Je ne sais pas Qui meurt Ils iront d'abord faire ça Enfin voilà Ils s'occupent du plus proche Donc c'est un peu pas logique Mais d'un côté Ça force à rajouter Un petit peu de challenge Voilà Donc Ça c'est fait Donc qu'est-ce que j'ai pas parlé J'ai pas parlé des flics Donc la police C'est pas compliqué Vous la posez Et à partir de là Vous avez comme fonction De rajouter des prisons Enfin des chambres de prison Et des voitures Donc pour avoir plus De voitures C'est pas logique Et Donc pour avoir plus d'effectifs Et avoir moins de malfrats Voilà Donc il y a encore Deux petits trucs à vous montrer Ça c'est tout ce qui est éducation Donc normalement A la base On n'a qu'une école Et une biblique Mais je dois avoir Donc je vais regarder Donc il doit y avoir Torkan Donc soit Torkan Soit Comment il s'appelle Je me rappelle plus de son nom Je ne me rappelle plus de son nom Je me sens tout à fait con Soit Torkan Soit Casiox Pardon Qui doit avoir Un ministère de l'économie Donc là C'est sa ville de fuel Donc vous voyez qu'il a de la thune On va pas se mentir Il a de la thune Parce que c'est une ville Qui extrait du pétrole Toute la journée Et qu'il l'envoie Sur le marché mondial Donc il se fait de la thune Le bougre Bah je vais vous montrer A quoi ça ressemble Une grande ville Un petit peu Donc est-ce que je peux rendre visite Apparemment non Ça bug Voilà rendre visite Donc ce qui est dommage C'est qu'il y a un peu de chargement Entre les villes Ce qui diminue un peu Le côté Le côté open world Vous savez Un open world Un monde ouvert Un truc à la GTA Ou la Elder Scroll Vous devez connaître Mais bon je préfère R'expliquer vraiment Pour que tout le monde comprenne Donc ça charge Tout est sur les serveurs C'est un peu Un peu long Même si maintenant Les serveurs Ça va mieux Donc vous voyez Que sa ville Elle est très belle On va pas se mentir Il y a des grands bâtiments Parce que Il a pas d'avenue Il a des routes De forte densité En revanche Vous voyez Qu'il a des parcs partout Enfin pas partout Mais il a des parcs On peut regarder De toute façon Là on voit Tout son eau usée Qui va dans Dans ses réserves Là c'est son siège de pétrole Vous voyez Il y a tout Tout ce qui extrait de pétrole Il a de l'argent le bougre Il fait de la thune Il en a bien de la chance Donc voilà On peut voir Cet effectif de pompier Donc vous voyez Qu'il a deux casernes Au niveau des Vous voyez Qu'il a une grosse décharge Voilà Donc ça c'est une ville développée C'est ce qu'on aura Certainement plus tard Dans le tutoriel Et voilà Donc là vous voyez Qu'il a une grande avenue C'est la seule avenue Qu'il a Il me semble Enfin à part la grande principale Et là Vous voyez Que la densité est élevée Et je vais vous expliquer Maintenant Ce que sont Les valeurs Du terrain Et la densité Dans ma propre ville Donc c'est quelque chose De très 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 important Transition de malade Merci Casiox D'avoir fait ce bâtiment Pour avoir sauvé mon tutoriel Donc Une précision de malade Donc Qu'est-ce que la densité Et la valeur du terrain Je vais vous expliquer ça Tout de suite Alors Ça charge Ça charge Attendant je vous raconte Une blague Est-ce que j'ai pas une blague D'ailleurs j'ai raconté Une blague à Casiox Mais elle était marrante Il me semble Ah oui C'est un Parce que tous les jours Il y a une blague Pour ma première vidéo C'était le pâté de campagne Là ça va être une autre Alors attention Soyez prêts Qu'est-ce que ça fait Un fruit exotique Qui se rencontre Enfin qui rencontre une vache Ça fait une vache kiwi Hé 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 Énorme blague Bon voilà C'était la blague du jour Merci tout le monde De l'avoir écouté Si vous avez rigolé Mettez un petit commentaire Voilà Je ne demande pas Les pouces verts Ça fait que le char Même si je vous mettez Les pouces verts Donc C'est pas grave Donc je vais vous montrer La densité Donc Là Tous mes bâtiments Sont de densité Basse De densité Basse Parce que C'est La densité C'est un mélange De route Et de bonheur Ça peut vous paraître Étrange Mais c'est vrai En fait Vous avez entendu ce bruit Comme j'ai entendu Le monsieur fait des dodo Oh on est en compte Alors les joues baires Ils font du bruit Bref C'est pas grave J'ai changé de sujet Donc c'est un mélange De bonheur Et De densité De la route Si vous avez une route Que je vais vous montrer Tout de suite Arrêtez quoi les gars De faible densité Vous n'aurez que Des badgiments De faible densité Si vous n'avez Que de la moyenne Que de la moyenne Donc des immeubles De taille moyenne Comme le dernier Qu'on a vu Chez Gaviox Et De densité élevée C'est des bâtiments Comme ce qu'on a vu Chez Gaviox Les très grands bâtiments Donc non Ils veulent des industries Non je n'en ferai pas Je n'écoute pas Demander RCI Comme je l'ai dit Mais bon c'est pas Je suis dans la caillou Donc voilà Donc ça c'est Apparemment Je fais le tour Bref Je vais bouger Je vais Donc voilà Donc la densité C'est un mélange De bonheur Et de route Donc par exemple Je vais vous donner un exemple Là vous voyez Qu'il y a un parc Juste à côté Donc les gens sont plus joyeux Que ceux qui n'ont pas de parc Bon eux ils ont un parc Juste là Et un endroit où il n'y a pas de parc Donc là vous voyez Qu'ils ne sont vraiment pas contents Bon il n'y a pas de clients C'est normal c'est un magasin Je me trompe d'exemple à chaque fois Donc là la densité est moyenne Parce qu'il y a des parcs Et enfin eux Ils n'ont pas de parc Enfin bref Voilà vous avez compris Tout le monde est content Parce qu'il y a un parc à proximité Qui est juste là Les maisons sont là Donc il n'y a pas de problème Ils sont joyeux Donc c'est un Des parcs Des parcs Donc il y en a plusieurs types Il y a des trucs sportifs Enfin ouais je vais vous montrer Je vais mettre un terrain de foot Voilà Donc là vous voyez que le bonheur monte Donc la densité augmente Et la valeur du terrain aussi Une chose que je vais vous expliquer Tout de suite La valeur du terrain Qu'est-ce que c'est ? La valeur du terrain C'est ce qui augmente Grâce aux services publics Et aux parcs Et aux écoles Et tout ça Donc la valeur du terrain Augmente quand il y a Une clinique qui dessert cet endroit Des pompiers Des trucs Enfin quand il y a des services publics Et quand il y a une école à proximité Je vais vous le montrer tout de suite Donc on va créer une école Donc juste une école primaire Il n'y a pas de problème On va destruir des maisons Mais c'est pas grave On est fou Donc construction directe Voilà Donc des parents supplient le maire D'apporter son soutien Et vous voyez le bonheur qui monte Parce qu'ils ont une école Ça y est Leurs enfants pourront être instruits Et vous allez me demander Mais à quoi ça sert Qu'ils soient instruits Donc premièrement Ça sert à ce qu'ils aient un bonheur élevé Et deuxièmement Ça réduit les criminels dans la ville Parce que voilà Les criminels Ce sont ceux qui ne sont pas instruits En général Quelqu'un qui a un bac plus 5 Et c'est rare Qu'il fera un criminel Voilà Donc c'est pour ça que là Je mets des arrêts de bus Pour que toute la ville soit desservie En école Et que vraiment Ils soient contents Partout 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 Voilà Donc le bonheur augmente partout Et là Ils sont tous contents Bon la construction se fait immédiatement Comparer aux maisons Et là Donc là vous Ça devrait augmenter Là le bonheur augmente vraiment partout Et voilà Donc c'est ça la densité Et la valeur du terrain C'est selon les biens qu'il y a à proximité Et puis voilà Donc je pense que j'ai parlé tout Non je peux pas parler des transports en commun Malheureusement Je n'ai pas assez d'argent Donc une petite coupure légère Et on se retrouve juste assez Quand j'ai assez d'argent Pour vous montrer Pour l'instant les bus Voilà A tout de suite Me revoilà Donc J'ai 20 000 Donc j'ai attendu 2 minutes à peu près Voilà Donc on va construire ce petit truc Pépère, pomme de terre On ne sait rien dire Arrête Voilà Donc on pose l'arrêt de bus Donc je le mets dans cette rue Parce que c'est une rue à densité élevée Donc vous voyez que c'est un arrêt de bus Donc il y a 3 navettes Donc 3 bus qui circulent Ensuite Quelque chose de très important Il faut mettre des arrêts Logiquement Donc vous en mettez Bah vous en mettez Jusqu'à ce que vous voyez que c'est plus vert Quand vous voyez que le vert commence à partir Vous en remettez un Pour que les gens soient vraiment Comptant le vel 1 milliard Pour que la joie soit vraiment Quelque chose Le primordial Dans leur Dans leur corps Et leur esprit Non ça veut rien dire Arrête Arrête Voilà j'arrête Et t'es marrant de la blague du kiwi Non quand même Je le repense Ça m'avait bien fait rire Donc voilà Donc là on a des bus On a tout ce qu'il faut Ce que je trouve dommage Un petit peu C'est que les bus Ne remplacent pas Les ramassages scolaires C'est dommage Parce que ça peut être logique Ils prennent le bus Pour aller à l'école Ouh Grosse blague Vous avez vu A plus dans le bus Grosse blague Ils ont de l'humour les sims Non c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour Donc là Ça sent un fumé Mais oui c'est parce que ça brûle chez toi monsieur Donc les sims sont beaucoup beaucoup d'humour Donc par exemple Il y avait une madame d'ailleurs Qui disait Qui disait Il y avait le feu chez elle Et elle disait J'ai réglé le four sur 400 degrés 800 degrés C'est pourtant le minimum Voilà Donc c'est pas drôle Mais c'est de l'humour C'est comme ça Tu peux rien Donc vous voyez que là La valeur du terrain a augmenté Et qu'est-ce qui apparaît Bah des Des magasins Plus imposants Et plus impressionnants Donc je vais vous montrer tout de suite Donc ça c'est un magasin La valeur du terrain est basse Et ça c'est un magasin La valeur du terrain est milieu Moyenne Pardon Ça fait rien dire à milieu Donc la densité ça vient avec le temps Ne pensez pas que ça va le faire Oui il fait un peu chaud ça va Pardon pour le skype Je devrais me mettre Ne pas déranger Donc c'est vrai qu'il fait un peu chaud là Voilà Donc j'ai parlé des services publics Donc la semaine prochaine Enfin la semaine prochaine Je dis la semaine prochaine Parce que j'ai l'habitude de mes let's play Qui se déroulent Sur une semaine Donc la prochaine fois Donc je sais pas ça sera quand Mais en tout cas La prochaine fois Que nous nous verrons Sur SimCity On parlera d'un truc Un truc En fait Oui voilà Je me rappelle de quoi on devait parler Donc on parlera Des diverses connexions Entre les villes On parlera Des autres moyens de transport en commun Parce que là la vidéo fait déjà 19 minutes C'est assez long On parlera d'un moyen de transport en commun On parlera de la spécialisation Et puis on continuera à développer notre ville Tout en ne suivant pas d'indicateurs RCI Non La semaine prochaine On parlera aussi certainement Des Des Bon on a parlé de tout En fait c'est ça qui me dérange un peu finalement C'est qu'on a parlé de tout Je vous parlerai peut-être du business Voilà Donc tout ça Donc pour extraire Extraire des trucs Donc il va falloir que j'ai des bâtiments industriels Donc je le ferai un petit peu à l'écart de la ville Donc on parlera de tout ça Je vous laisse deviner de quoi ça va être De toute façon vous voyez un petit peu les thèmes Là je les survole Il y a de la culture Il y a du jeu Du jeu pas au sens jeu vidéo Mais du jeu au sens du jeu de cartes quoi Et puis voilà Donc j'espère que je vous aurais fait apprendre Quelques petites choses C'est vrai que Pour l'instant on n'apprend pas grand chose Enfin il y a des gens qui m'ont gentiment dit que c'était bien Merci à vous Bon c'est vrai qu'on n'apprend pas grand chose Mais je suis obligé de commencer par les bases Je veux dire je veux pas commencer un épisode en vous disant Bon pour vous spécialiser vous allez me forer un petit puits là Et puis quand le puits sera vide vous allez l'envoyer sur le marché mondial Non je peux pas Faut que je pose les bases d'abord Et puis ensuite on verra pour le reste Voilà Donc c'était Mara pour une vidéo Voilà Non c'était une musique Non c'était une vidéo C'était Mara pour une vidéo Euh voilà Donc je vais Oui voilà Likez Non là ça m'a fait plaisir J'ai eu 13 likes sur la vidéo Peut-être que ça a monté pendant que je l'ai tourné Je sais pas Mais en tout cas Pardon En tout cas merci à vous tous Merci à vous qui me suivez Merci aux nouveaux abonnés Là il y a eu une montée J'en ai gagné 6 ou 7 grâce à cette vidéo Et puis donc là je suis de bonne humeur pour continuer cette série quoi Donc ça sera peut-être Peut-être un truc assez long Peut-être ça sera court je sais pas Mais en tout cas je vous souhaite une bonne journée Et surtout continuez à jouer Ciao tout le monde Non Faut que j'arrête de faire des fins comme ça Faut essayer de faire des rimes là Parce que comme l'autre fois j'avais dit quoi J'avais dit manger bien Manger plein Manger plein Je sais pas quoi là Bon allez Ciao tout le monde